Il est 8h17, être pionne en banlieue, c'est ce que raconte Nora Bussigny, auteure de Surveillante, qui raconte son travail de surveillante vaillante dans un collège difficile de la banlieue parisienne, c'est aux éditions Favre. Bonjour Nora Bussigny. Bonjour Noé. Alors on va dire à tout le monde que vous êtes un peu stressée, comme ça, ça va détendre l'atmosphère, c'est votre première radio. Toute première. Mais tout va bien se passer, il n'y a personne autour de nous, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de caméra. Je respire. Tout va bien. Alors le titre du livre, tout d'abord, c'est un jeu de mots entre surveillante et vaillante, puisque le mot est coupé en deux et que vaillante est écrit en rouge. Il faut vraiment être vaillante pour être surveillante. Oui, je pense effectivement que c'est l'une des qualités principales. Et ça, vous ne le saviez pas avant ? Absolument pas, d'ailleurs je ne l'étais pas vraiment. Vous vous attendiez à quoi ? Je m'attendais à des élèves gentils, un peu chahuteurs, en crise d'adolescence. Et je me suis retrouvée complètement immergée dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout, un environnement que je ne connaissais pas. En fait, vous vous attendiez à vous occuper, à surveiller des enfants. Et ce ne sont plus des enfants ? Non, ce ne sont plus du tout des enfants, même s'ils en ont l'âge. Que ce soit par l'expérience qu'ils acquièrent au quotidien ou par leur comportement. Pour moi, ils sont même parfois plus matures que la plupart des adultes que je ne suis plus connaître. Alors vous ne dites pas où ça se passe, on sait que c'est en Seine-et-Marne. Mais pour vous, c'est un collège qui ressemble à tous les collèges ? Je pense que c'est un collège qui ressemble à beaucoup de collèges. En banlieue parisienne ? Voilà, de banlieue, des collèges REP surtout. Donc c'est vrai qu'on peut le partager avec plein d'autres établissements. Mais pourquoi écrire ce livre finalement ? Parce qu'on sait tous que les ados sont de plus en plus violents au quotidien. On entend les témoignages des professeurs et on les entend aussi dire que l'éducation nationale manque de moyens. Déjà justement, vous l'avez dit, on entend des témoignages de professeurs. Et je pense que je suis une des premières à écrire, à donner la voix à la vie scolaire, qui est quand même en première ligne pour le contact de ces adolescents. Et je pense que les témoignages qu'on peut recevoir de ces élèves, les informations qu'on possède, elles sont complètement différentes de celles des enseignants. Et nous, en plus, on n'a pas le côté pédagogique, on a le côté disciplinaire. Et je pense que déjà, c'est un point de vue qui diffère et qui peut être très intéressant à prendre en compte. Est-ce qu'il y a finalement, quand on lit votre livre, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un véritable manque de moyens ou un laxisme de la part des équipes ? Alors, le manque de moyens est criant. C'est même de pied en pied, c'est ce qu'on peut remarquer avec des suppressions d'effectifs. On peut être parfois même six assistants d'éducation pour 800 élèves. Et on voit à quel point c'est catastrophique dans le fait qu'on ne peut pas gérer une masse qui est de plus en plus conséquente. Avec parfois, vous le racontez, dix bagarres qui se déclenchent à la récréation. C'est exactement ça, c'est un épisode qu'il y a eu. Et on était malheureusement deux ce jour-là, c'était un mercredi matin. Et déjà que le mercredi, on est très peu, là, il y a eu dix bagarres simultanées. Vous avez pris un coup, d'ailleurs ? Oui, j'ai pris un coup qui n'était pas du tout volontaire de la part de l'élève, je tiens à spécifier. Mais c'est vrai qu'il m'a mis KO, ce coup-là. Et heureusement que des professeurs sont venus pour nous aider dans la cour de récréation, pour tempérer. Et malgré tout, moi, je me suis dit, bon, ça y est, là, elle a pris un coup. Parce qu'on le sent venir, on sent que ça monte, c'est découpé en fonction des trimestres. Et là, on se dit, bon, c'est bon, vous allez abandonner, vous allez rentrer chez vous, vous allez retrouver votre quartier latin et vos études. Oui, plusieurs fois, j'ai voulu démissionner. Et à chaque fois, je me disais que ce n'est pas possible. Je n'arrêtais pas de me répéter, on ne mourra pas, ils ne mourront pas. Mais ils, au final, ce n'étaient peut-être pas forcément ces enfants-là. C'est peut-être aussi l'éducation nationale qui laisse vraiment considérablement tomber les assistants d'éducation. Est-ce que finalement, ils ne vous ont pas un peu eu quand même quand vous dites, bon, j'ai baissé les bras, je fais le minimum syndical ? Oui, ils m'ont complètement eu et d'ailleurs, c'est ce qui m'a été reproché, c'est ce laxisme volontaire. J'ai complètement baissé les bras, c'est le terme. Mais c'est de la survie ? Oui, exactement. Je pense que c'est le bon terme. C'est de la survie, je n'en tenais plus au bout d'un moment, d'autant plus qu'on ne pouvait pas les sanctionner, ou très peu. Et à force, je ne me voyais pas quoi faire, si ce n'est me protéger moi-même et faire le minimum attendu. Alors, il y a des clichés, mais voilà, vous racontez que certains gamins participent à des deals de drogue dans la cité. Il y a une ado qui tombe enceinte, elle a 13 ans et demi. Et puis, il y a des choses plus surprenantes, et notamment une, en tout cas moi, qui m'a un peu émue, c'est ce besoin de parole des ados. Vous dites en fait que les choses peuvent s'améliorer à partir du moment où ils commencent à parler, à se confier. Complètement, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut renouer le dialogue avec ces adolescents. Et c'est ce que font les enseignants, mais ils n'ont pas forcément le temps de le faire. On va faire fugacement entre deux cours, nous-mêmes vaguement en permanence en devant garder le calme, parfois en récréation, mais on nous demande bien en consigne de ne pas nous attarder trop sur les élèves, puisqu'on n'a pas le temps, qu'on n'est pas assez. Mais à chaque fois qu'on arrive à tisser ne serait-ce qu'un minimum de lien avec ces adolescents, j'ai l'impression qu'on a quand même une influence qui peut être bénéfique. Ça veut dire qu'ils ne parlent pas à la maison ? Je ne pense pas, ou très très peu. Ils sont très secrets, ils parlent entre eux, ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais au final, se livrer, ce n'est pas la même chose, je trouve, et ce n'est pas le cas. Et pourtant, ils se livrent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils n'hésitent pas à balancer des photos de copines nues. Ça crée évidemment des drames. Ça existe dans de nombreux collèges. Il y a ce côté, on s'affiche beaucoup et puis on ne dit rien. Je pense que c'est le cas des réseaux sociaux aujourd'hui, et surtout de l'importance des réseaux sociaux, le fait de s'afficher, de se montrer. On montre une image, on montre une façade. Donc ces enfants montrent un cadre, comme c'est le cas d'Instagram, qui est un de leurs réseaux préférés avec Snapchat, où ils s'affichent, ils montrent une image d'eux-mêmes, mais ils ne montrent pas les véritables peines ou les véritables choses qui peuvent les affecter quotidiennement. C'est un paraître. Nora Boussini, vous racontez au début du livre que vous voulez être surveillante, évidemment, pour payer vos études, mais qu'à terme, vous souhaitez enseigner. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Non. Enfin, je ne suis pas certaine du tout de vouloir enseigner. Je me pose beaucoup de questions en ce moment, à mesure que mes études commencent légèrement à se terminer, à s'approcher de la fin. Je ne sais plus ce que je veux faire. Vous êtes complètement déboussolée. Oui, complètement. Et c'est effectivement cette expérience dans cet établissement qui m'a fait me dire déjà que j'avais une fonction qui est disciplinaire. Je trouve que la fonction didactique des enseignants est encore pire, parce que nous, on devait les garder. Eux, ils doivent non seulement les garder, mais encore plus leur enseigner quelque chose. Et vous êtes partie de ce collège. Vous êtes partie dans un autre collège. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce collège de Seine-et-Marne ? C'est de pire en pire ? Non, justement, ça s'est amélioré. C'est ce que j'ai appris de mes anciens collègues, que je ne salue pas ailleurs. Il y a eu un changement de direction, parce que c'est vrai que le chef d'établissement que nous avions en CQPAC était complètement catastrophique. Mais alors aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Des choses ont été mises en place. C'est ce que j'ai pu apprendre, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais tout ne change pas, malheureusement. Et ça, c'est aussi, je pense, à cause du manque de moyens. Et aussi par le fait que les surveillants ne sont pas considérés comme un véritable métier. Je trouve que c'est assez précaire comme terme, puisqu'on n'a le droit qu'à six ans. On n'a pas du tout de formation. On est balancé, immergé en plein établissement, sans avoir peut-être même géré des enfants. Et voilà, on n'est pas considérés que ce soit par les parents, que ce soit par la direction. Et c'est très, très dur d'avoir un rôle qui est quand même le premier rôle d'écoute de ces enfants. On vous lira. Nora Bussigny, surveillante. C'est aux éditions Favre. Ça coûte 17,50 euros. Journal d'une pionne de banlieue. Ça va parler à beaucoup de parents, j'imagine. En tout cas, ça devrait les interroger, parce qu'ils ont également un rôle à jouer. On voit que certains parents s'en prennent assez violemment aux enseignants et au personnel encadrant. Merci Nora Bussigny. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Oui, très bien. Je suis plus rassurée. Vous étiez très détendue. Beaucoup plus que certains politiques que je reçois le matin. Merci Nora Bussigny. Merci à vous. Vous souhaitez une bonne journée. À vous aussi.